Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier les noyaux gris centraux. Pour cela, nous suivrons ce plan. Tout d'abord une introduction, puis la description des noyaux gris centraux, enfin, la systématisation de ces noyaux. Introduction, on peut diviser les noyaux gris centraux en noyaux octostriés et noyaux sous-octostriés. Les noyaux octostriés sont le thalamus et le corps strié, ce dernier est constitué du noyau codé, du noyau lenticulaire et du clostrum. Le noyau lenticulaire est lui-même formé par le putamen et le palidome. L'association du noyau codé et du putamen forme le néostriatome. Le palidome quant à lui constitue le paléostriatome. Les noyaux sous-octostriés comportent l'hypothalamus et les noyaux sous-thalamiques. Ces derniers sont la zona incerta, le locus nigère, dit aussi substance noire, le corps de lisse, dit aussi noyau sous-thalamique, et le noyau rouge. Le thalamus est formé de deux gros noyaux de substance grise. Il est situé de part et d'autre du troisième ventricule. Il a une forme ovoïde à grosses extrémités postérieures. La face supérieure répond au ventricule latéral. La face inférieure répond à l'hypothalamus. La face latérale répond au noyau lenticulaire. La face interne répond au troisième ventricule. Et les deux extrémités, antérieure et postérieure, la première répond au noyau codé, la deuxième répond au pulvinar, et le corps genouillé. Les corps striés sont situés en dehors du thalamus sous le ventricule latéral. On distingue le noyau codé, qui une forme de virgule, à grosses extrémités antérieures. Il présente à décrire trois portions. La tête, le corps, et la queue. Le noyau lenticulaire a une forme de pyramide à base externe. On lui décrit deux parties, le palidum, médial, formé par le globus palidus externe, et le globus palidus interne. Et le putamen, qui, quant à lui, est latéral. Le noyau lenticulaire présente trois faces. Une face externe, une supérieure, et une dernière inférieure. Concernant les noyaux sous-optostriés, il y a l'hypothalamus, qui est situé en dessous du thalamus, et au-dessus du pédoncule cérébral. Il est constitué par plusieurs amas de substances grises, et comprend dont l'ensemble constitue un centre végétatif de grande importance. Le subtalamus est situé en dehors du thalamus, et surplante le pédoncule cérébral. Il est formé de quatre noyaux. Le thalamus est formé par plusieurs noyaux. On retrouve les noyaux latéraux, composés de noyaux ventraux et dorsaux. Les noyaux latéraux ventraux sont formés par les noyaux latéraux ventraux antérieurs, qui jouent un rôle dans la motricité extrapyramidale. Les noyaux latéraux ventraux internes, qui jouent un rôle dans la coordination et la motricité volontaire. Les noyaux latéraux ventraux postérieurs, qui jouent un rôle dans la sensibilité extéroceptive, proprioceptive, la sensibilité de la tête et enfin la gustation. Les noyaux latéraux dorsaux, quant à eux, ont des fonctions associatives. Puis, les noyaux médiaux sont formés par le noyau médial ventral, qui joue un rôle dans la sensibilité protopathique. Et le noyau médial dorsal, qui a une fonction végétative et joue un rôle dans les émotions. Les noyaux antérieurs interviennent dans l'olfaction. Le pulvinar et le corps genouillé latéral entrent dans la constitution des voies octiques. Le corps genouillé médial entre dans la constitution des voies cochléaires. Le thalamus représente un centre des voies afférentes sensitives sensorielles. Une atteinte de celui-ci entraîne de graves perturbations. Il s'agit du syndrome thalamique d'Egerine-Roussi. Dans ce syndrome, on retrouve les troubles sensitifs suivants, une hémianesthésie croisée et des douleurs centrales violentes. On retrouve également des troubles moteurs à type 2, contractures et des mouvements involontaires provoqués par la rupture des circuits sous-corticaux des mouvements associés. On trouve également des troubles dans le cadre d'un syndrome préfrontal. Les corps striés constituent les centres sous-corticaux de la fonction motrice. Ils jouent un rôle dans la motricité automatique accompagnant l'exécution des mouvements volontaires. Le striatum dorsal est le centre de deux boucles. Une vers le cortex et l'autre vers les structures sous-thalamiques et mésencéphaliques. La boucle cortico-striothalamocorticale comprend deux voies, une première, directe, dite facilitatrice, et une autre, indirecte, dite, inhibitrice. Le cortex se projette sur le putamen et noyau codé. Qui se projette ensuite sur le palidome, le palidome se projette sur le thalamus qui renvoie vers le cortex. La boucle putamino-nigroputaminale prend le neurone nigroputaminal comme médiateur. Il existe également une boucle du striatum vers les noyaux sous-thalamiques. Les corps striés permettent la régulation des voies motrices extrapyramidales. Une atteinte du néostriatum supprime le contrôle des mouvements automatiques par le cortex, résultant alors en des mouvements involontaires incordonnés ou bien syndrome choréo-athétosique. Une atteinte du paléostriatum quant à elle supprime la régulation du tonus musculaire entraînant la maladie de Parkinson. Une atteinte du noyau sous-thalamique entraîne des mouvements rapides et irréguliers prédominant à la racine des membres, dit balisme.